What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, le vendredi sur Destiny, c'est Xur, ça y est il est arrivé et on a galéré à le faire spawn les gars, j'ai lancé la tour plusieurs fois, vous voyez on était deux, on venait à droite à gauche, je suis venu jusque là-bas, il n'est pas apparu, en fait à 10h05, il est apparu devant moi comme ça, il n'y avait rien, puis il est apparu comme ça devant moi, enfin bref, c'est comme ça, il a été un petit peu feignant ce matin, Xur, donc c'est parti, au niveau des engrames classiques, alors toutes les semaines j'en parle, voilà, c'est des engrames classiques, il faut savoir que au lancement des seigneurs de fer, il y a une semaine où il a bugué, enfin je pense que c'était plus un bug qu'autre chose, il a proposé des engrames de l'année 3, mais voilà, là on est bien sur de l'engrames classiques, donc pas de réel intérêt cette semaine, on a également pour le titan, le jambard des dunes, alors j'ai jamais utilisé cet équipement, donc là il a discipline et force, la vitesse du sprint est augmentée, vous vous déplacez plus vite lorsque vous visez, et vous tournez de manière plus serrée lorsque vous sprintez, j'ai jamais utilisé cet item, je ne peux pas vous dire si vraiment il est bien, s'il faut l'acheter ou pas, du coup ce que je vous propose, c'est les gens qui ont pu l'essayer, et qui l'aiment, pourquoi pas, qui sont adeptes de cet item là, pourquoi pas, laissez votre avis dans l'espace des commentaires pour aider les autres, mais du coup moi franchement je peux pas vous en parler, et ça serait peut-être pas mal que je les essaie, c'est vrai que moi j'ai du mal à changer d'item, quand il y a un item que j'aime bien, j'ai du mal à changer d'item, voilà, moi je suis un mec comme ça, j'aime bien mes petites habitudes, du coup voilà, c'est vrai que j'ai, c'est rare que j'essaie des nouveaux items, mais bon là il faut quand même que je les essaie, les derniers je les ai pas essayés, pour le chasseur on a les points d'âme cara hermétique avec discipline et force, vous recevez une charge de mêlée supplémentaire, et les dégâts de mêlée ont une chance de recharger votre âme principale, alors là les gars clairement pour le chasseur il y a beaucoup mieux, si vous achetez cet item c'est uniquement pour la collection, mais franchement pour le chasseur je trouve qu'il y a vraiment beaucoup mieux que ça, voilà, c'est rare maintenant de voir des gens qui jouent au point d'âme cara, on a des 1 on en voyait pas mal, mais maintenant c'est vrai que c'est assez rare, pour l'arcaniste on va retrouver le vêtement d'alchimiste, alors moi j'ai joué beaucoup avec cet item avant, je l'ai un peu lâché maintenant c'est vrai, alors intelligence force, lorsque vous ramassez des munitions pour arme principale vous recevez occasionnellement du lumen, lorsque votre super est prêt les orbes rechargent l'énergie de votre grenade et de votre attaque de mêlée, voilà, c'est plutôt pas mal de toujours avoir sa grenade quand on a son super, couvre à masse des orbes, après ça dépend du mode de jeu dans lequel vous jouez, il faut savoir également que cet item vous permet de réduire les dégâts que vous recevez de brûlures cryoélectriques, ou vous donne une meilleure armure, améliore votre armure lorsque vous utilisez donc ride de l'orage puisque c'est pour l'arcaniste, voilà donc à vous de voir, ce torse il est pas mal, je pense qu'il y a également mieux pour l'arcaniste, voilà franchement cette semaine, je peux pas vous parler des gens bardés d'une, mais je trouve qu'au niveau des armures c'est moyen, par contre au niveau de l'arme franchement la mort rouge est toujours une arme que j'apprécie, bien que c'est elle que joue de moins en moins avec, mais elle est pas si mal que ça, c'était une arme franchement emblématique de l'année 1, c'était la toute première arme que Xur a vendu les gars, c'était la mort rouge, la toute première arme du tout début du jeu, la deuxième c'était le Gjallorne, et donc la première c'était celle-ci, la mort rouge avec deux capacités principales, donc stoïcisme, il est plus facile de viser sous les tirs ennemis, et la deuxième, donc mort rouge, d'où le nom de l'arme, chaque phrase vous rend des points de vie et accélère la vitesse de rechargement, voilà, plutôt pas mal à voir, voilà, en tout cas franchement c'est une arme emblématique de l'année 1, celle-là on l'oubliera pas je pense pour ceux qui étaient là en année 1, en tout cas voilà, je veux dire que cet inventaire vous a plu, si vous manquez des items au moins vous pouvez les acheter, franchement moi j'achète même plus rien, même les trois deniers je les utilise plus, j'achète vraiment plus rien, à la limite il y a les ornements, mais bon il faut pas mal de poussière d'argentum, il n'y a que les ornements qui pourraient me faire kiffer, sinon voilà, pour moi ça sert pas à grand chose je trouve, voilà les items c'est vrai qu'on a pu les douter pas mal, les trois deniers on en a eu en masse du coup, bon, c'est vrai que Xur on va pas se mentir, il est de moins en moins utile, par contre la semaine prochaine les gars, la semaine prochaine avec le carnet, on va devoir échanger un item du carnet chez Xur, normalement ça va se passer comme ça, donc je sais pas quelle sera la récompense, du coup on verra ça la semaine prochaine ensemble, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, on se retrouve avec Xur vendredi prochain, prenez soin de vous les potes, tchuss ! Règne ton maître de l'homme